Lors du meeting hebdomadaire de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée ce samedi 12 août à Conakry, Célu Baldé a émis des critiques à l'égard du ministre Ousmane Gawal Diallo. Celui-ci avait fait deux de 18 motos ainsi qu'une somme symbolique variant entre 8 et 20 millions GNF à 9 victimes des manifestations politiques qui ont eu lieu sous le régime d'Alpha Condé, en signe de solidarité. Cependant, cette initiative philanthropique a suscité de vives contestations au sein du parti UFDG. Selon le coordinateur de l'UFDG chargé des Fédérations de l'Intérieur, des doutes subsistent quant à la nature désintéressée de cette contribution. Au cours de cette semaine, nous avons été témoins de gestes de bienfaisance, de dons de motos et d'argent. Peut-on véritablement qualifier ces gestes de charité ? Ou bien cachent-ils des motivations politiques ? Comme c'est désormais une habitude dans notre pays, certains leaders politiques entreprennent ces actes apparents de générosité dans le but de gagner des partisans. Depuis l'accession au pouvoir du Comité national de rassemblement et de développement le 5 septembre 2021, consécutivement au coup d'État ayant renversé le président Alpha Condé, plus de 25 jeunes ont perdu la vie lors des rassemblements politiques. Nous exhortons les ministres qui désirent exprimer leur bienveillance, les ministres qui prétendent se préoccuper du sort de ces victimes, à uvrer pour que justice soit rendue. Il est primordial qu'il y ait des indemnisations, qu'un procès équitable soit mené, dans le respect du droit et non pas en puisant dans les fonds publics détournés. Voilà ce que nous revendiquons.